Bonjour, je vais commencer par vous demander comment est-ce qu'un étranger se retrouve là ? C'est un processus. Tout d'abord, j'ai commencé mon engagement dans le milieu associatif à SOS Racisme en 2011. Ensuite, j'ai créé ma propre association Jeune Génération Décomplexée. Et pour donner une nouvelle dimension à mon engagement, je me suis engagé avec le mouvement des jeunes socialistes, où j'ai été délégué national en 2015. Et pour donner une autre, encore une plus grande dimension à mon engagement, je suis allé aux États-Unis, où j'ai été d'abord stagiaire et ensuite coordinateur pour la campagne d'Hilary Clinton en 2016. Alors, vous nous dites en quatrième découverture que vous avez été confronté à plusieurs périspécies. Alors, quel était le facteur déterminant finalement de votre succès ? Le facteur déterminant de mon succès a été un travail et un acharnement de tout instant. Dès le départ, lorsque je suis arrivé en Floride en juin 2016, je souhaitais avoir des responsabilités. Comme je vous ai dit, j'étais d'abord dans un premier stagiaire et ensuite j'ai voulu voir un petit peu comment c'était de manager des équipes aux États-Unis. Donc, de fil en aiguille, en forçant des portes, j'ai été nommer coordinateur en Virginie en septembre 2016. Alors, quel est donc l'héritage que vous gardez de cette campagne ? Comment cela peut s'adapter au contexte camerounais, puisque nous sommes en période électorale ? Donc, je vais vous prendre trois aspects prépondérants d'une campagne électorale, de l'organisation d'une campagne électorale. C'est le porte-à-porte. Ce sont les appels téléphoniques aux volontaires pour qu'ils viennent nous aider pendant les événements. Et c'est aussi le fait d'enregistrer des bons temps. C'est-à-dire aller, comme le font plusieurs jeunes, enfin jeunes engagés en politique, ils vont vers les populations pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur les risques électorales. Donc, ce sont vraiment les trois volets qui sont prépondérants dans une campagne électorale. Pour principalement, le 5 mars prochain, on aura le droit aux élections sénatoriales au Cameroun. Que pensez-vous de l'organisation de ces scrutins en termes de campagne électorale, comme c'est que ce soit aujourd'hui ? Personnellement, je pense que les jeunes devraient être plus engagés en politique. Certes, je le vois déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a un réel engouement derrière tous les scrutins nationaux. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les jeunes s'engagent, c'est-à-dire souhaitent avoir des postes à responsabilité dans les organisations politiques ou au pire, créer leurs propres organisations politiques pour un jour pousser sur les élections nationales. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de cet engagement politique des jeunes Camerounais vu d'un regard extérieur ? Comme je vous ai dit, je vois qu'il y a énormément d'engouement sur les réseaux sociaux. Et maintenant que je suis sur le terrain, j'essaie d'approcher un petit peu des diverses associations ou des partis politiques. Quels sont les petits manquements par exemple ? Les petits manquements, on va dire peut-être un manque de formation à la science politique. Parce que le fait d'organiser une campagne électorale, c'est une science. Donc peut-être qu'ils ne sont pas assez formés. Et moi j'aimerais beaucoup travailler avec mes jeunes frères pour pouvoir leur donner peut-être des outils qui feraient en sorte qu'ils soient plus efficaces lorsqu'ils souhaitent me décompagner. Frédéric, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Je vous en prie, le plaisir était pour moi. Et la suite, le journal... Je crois que c'est tout, c'est en anglais. Merci d'avoir regardé les news sur la CRTV. Éducation de la France a été organisée.